Bonjour, je m'appelle Céline Mamassar, je suis docteur en sociologie, assistant à l'Université Hassansek de Ziegenchor au Sénégal. Le titre de ma communication s'intitule comme suivi « Gestion des communs en contexte de changement climatique, transaction sociale d'une mystérie d'acteurs au fondement du succès ». L'objet de cette recherche est d'explorer les modalités de mise en œuvre des règles de conservation et d'exploitation des communs, en l'occurrence les pêcheries et la foresterie, chez les Nyominka dans le delta du Saloum, en mettant le focus sur les multiples acteurs mobilisés et les modes de gestion choisis. La contribution est issue d'une recherche doctorale menée précisément dans cette communauté qui a un profil socio-historique riche en termes de liens sociaux et de rapports à la nature. D'ailleurs, leur nom signifie littéralement « les gens de la mer ». Le delta du Saloum correspond à la partie historien du bassin hydrographique du Saloum, du Nyombos et du Bandiala, ainsi qu'un réseau dense de chêneaux et des îlots bordés de mangroves. Il s'ouvre sur l'océan atlantique. Il englobe une forêt classée depuis 1934, un parc national en 1976, une réserve de biosphères en 1981, classée patrimoine mondial de l'Inosco en 1981, citromsar en 1984, club des plus belles baies du monde en 2005. Cela illustre la diversité biologique. Mais il est fragilisé par les contre-cours du changement climatique, notamment un rat de marée survenu depuis 1987 et qui continue de faire des ravages. Les défis sociaux et écologiques s'accroissent et s'intensifient suivant les vulnérabilités socio-économiques et biophysiques. Cette recherche a une orientation essentiellement qualitative à travers une perspective socio-anthropologique. Suivant la perspective d'Ostrom sur les principes de conception, nous étudierons donc l'agencéité des secteurs sociaux et le formalisme des acteurs institutionnels autour des règles de conservation et d'exploitation des pêcheries et des fruits de la forêt. Ainsi, la dimension politique de la gestion se révèle du fait des conflits de représentation au sein du cadre normatif. Les modes de gestion des pêcheries et des foresteries maintenant. Les résultats de l'enquête montrent l'existence d'initiatives populaires à travers les organisations communautaires de femmes et de jeunes, néanmoins soutenues par les ONG, les organismes, la collectivité locale et les services techniques de l'État, en plus de la mise en place d'instruments de gestion étatique. En clair, les normes continuaires sur l'alcalique, qui était l'autorité morale et politique à John War, qui existe aujourd'hui encore mais à un titre symbolique, sont au commencement des modes de gestion depuis la période précoloniale. L'alcalie décidait de la fermeture et de l'ouverture des pêcheries et de la quête des fruits de la forêt arrivés à maturation. La fermeture des pêcheries permettait, pendant trois mois, la reproduction des espèces, la prévention contre les vents en mer pendant l'hivernage et la focalisation sur l'agriculture hivernale. Il y avait aussi des zones interdites de pêche en permanence pour assurer la pérennité de certaines espèces, ce qui a été réactualisé. Mais dès la fin des années 1980, les femmes sentirent la nécessité de se regrouper à travers une organisation communautaire dénommée Féologie, c'est-à-dire Fédération locale des groupements d'intérêts économiques pour exploiter et commercialiser les fruits de mer et de la forêt dans les centres urbains en vue de s'occuper de leur ménage. C'est ainsi qu'elles furent avant-gardistes dans la gestion des ressources naturelles, d'autant plus que quatre projets de Global Environmental Facility et Small Grant les ont soutenus entre 2000 et 2007 en mettant notamment en place des comités de plage et un système de microcrédit. Ensuite, il y a eu le projet Femmes et coquillages de la Fondation internationale du Bas d'Arguen, FIBA, mis en œuvre dans les îles du Saloum et à Joal-Fadjou, une autre localité, sur une période de cinq ans à partir de 2004. Il était cofinancé par la Fondation pour la Nature, MAVA. Et c'est l'ONG Endagraft Sahel qui a une très grande expérience en matière de gestion participative qui mettra en œuvre les différents objectifs avec satisfaction globalement en termes de conservation, d'exploitation, de commercialisation et de marketing. La Félogie même est une référence nationale en matière d'entrepreneuriat féminin et de conservation des produits avec à la clé plusieurs prix nationaux du chef de l'État, des partenaires internationaux diversifiés et des études pilotes de programmes publics expérimentés chez eux. Mais au cours des années 2010, des enjeux sociopolitiques conduiront à la promotion des jeunes pour la gestion de la forêt et de la salubrité. À travers un comité de gestion des ressources naturelles co-gérantes, il s'approprie l'exploitation exclusive et la commercialisation du Détarium Sénégalensis qui est un fruit très prisé pour ses qualités de jus et ses vertus diététiques. La particularité du co-gérant est que les bénéfices collectifs sont réinvestis dans le cadre des besoins communautaires de tout ordre. Mais il existe des points d'achoppement dans la gestion des fonds. Les tentatives de formalisme des règles de gestion par l'USAID à travers son programme Ambulan Nafa ont échoué puisque c'est une entente tacite autour des règles et les services de l'État appuient souvent en matière de sanctions. Par ailleurs, l'État a créé parallèlement ses instruments de gestion, notamment le CLPA, Conseil local de pêche artisanale, et les AMP, les aires marines protégées, qui sont participatifs mais qui épousent les contours des logiques communautaires réactualisées. D'ailleurs, au niveau du CLPA, qui est une organisation professionnelle à politique à but non lucratif, regroupant les acteurs de la pêche artisanale d'une localité donnée, des outils sont adaptés à une co-gestion des ressources aléthiques entre acteurs locaux et agents de l'État, mais leur concrétisation pour répondre à une réelle gouvernance locale fait défaut. Il y a une petite réussite quand même au niveau de l'air marine protégée de Sangomar, créée en 2013 par décret, et qui est le prolongement du sommet de Rio à travers la Convention sur la diversité biologique. Mais là aussi, en tant qu'instrument supplétif entre terre et mer, il lui manque des moyens financiers et des équipements pour que le comité de gestion puisse mettre en œuvre son plan d'action. Néanmoins, il y a des démarches qui sont entreprises. Pour un financement à travers les fonds mondiaux pour l'environnement. En conclusion, on peut retenir que nonobstant un contexte de changement climatique contraignant et l'existence de représentations sociales différentielles dues à la présence d'une multitude d'acteurs au sein de l'espace socio-géographique du Delta du Saloum, la gestion des communs est un succès à travers les organisations communautaires et les structures étatiques qui sont mêlées de compétences administratives et techniques et qui sont appuyées par les organisations non gouvernementales. Mais ce succès est lié à la question économique qui n'a pas été remise en cause mais rendue possible par l'intérêt de la conservation même. Si les transactions sociales ont endigué les conflits de représentation et d'usage, la négociation pour la durabilité et le partage de certains bénéfices collectifs a été un clé de plus pour assainir les droits de propriétés qui relèvent de l'informalité. Cette réussite de la gestion aussi vient apporter une solution au phénomène du changement climatique en admettant que la communauté nyominka a une capacité propre à s'adapter en s'inscrivant dans ses propres répertoires et ses propres temporalités avant d'être soutenée par les projets de développement et l'émission du pouvoir local. Une fine, étudier les transactions sociales autour des bénéfices collectifs de commun présente un intérêt double. Il étudie les possibilités de construire une action publique en déterminant les investissements à faire des bénéfices collectifs. Il interroge aussi la capacité de l'approche par la transaction sociale de faire évoluer l'institutional analysis en développement qui est le cadre d'analyse de l'école de Bloomington, notamment ici à travers une grammaire de négociation d'imposition au cours des échanges sociaux dans les arènes ou les situations d'action. Je vous remercie.